bonjour bienvenue dans ma terrasse je n'ai pas une terrasse hyper grande, je ne sais pas 5m sur 5m, après on va voir 5m sur 7m, donc ce n'est pas une très grande terrasse enfin le principe c'était d'avoir un petit coin où faire pousser les régules et compagnie donc là, grâce aux gens qui m'ont envoyé un peu de graines, j'en ai pris quelques unes je me suis permis de prendre quelques graines dans la banque pour faire pousser donc là il y a une tomate qui a très bien poussée je ne sais pas trop, il y a un peu de tout, j'ai un peu mélangé, je voulais un peu la surprise donc il y a un peu de tout qui a poussé, ça je ne sais pas trop ce que c'est, ça non plus enfin bref, j'ai mis un peu de tout, il y a des trucs qui poussent, c'est sympa ça je sais que c'est une courge, là il y a du basilic on a pas mal de trucs qui poussent là on a mis, et ça ça a très bien poussé donc avec un système, toujours dans la récupération j'ai pris des briques de jus d'orange j'ai coupé le haut, j'ai rempli de terre et dedans j'ai mis une graine ça a poussé, on commence à avoir des petites tomates c'est assez sympa les petites tomates cerises donc voilà, là il y en a, elle commence à être encore en fleurs tout ça donc voilà, ça c'est le coin du petit jardin là on a des petites herbes aromatiques, j'ai mis de la menthe voilà, qui poussent pas mal il y a de la ciboulette ça je ne sais absolument pas ce que c'est ça a poussé comme ça ça a poussé comme ça donc voilà, je trouve ça joli donc je ne vais pas enlever et puis voilà quoi après ce qui est intéressant c'est que je me suis servi de de bidon bleu comme ça pour faire de la récupération d'eau de pluie voilà, ces deux bidons là ceux-là sont déjà pleins et traités donc ceux-là vont être pour de l'eau potable et ceux-là vont me servir donc celui-là est à moitié à peu près celui-là n'est pas encore rempli donc ensuite quand il pleut la pluie tombe dedans je prends l'un et je le renverse dans l'autre comme ça si j'en ai un plein je me sers dedans pour arroser les plantes et là, ce qu'on va faire aujourd'hui messieurs et dames, mesdames et messieurs c'est qu'on va essayer de faire un petit hôtel à insectes parce qu'on a eu ma femme un petit rosier et elle a eu des petits problèmes de pucerons voilà, et elle s'est aperçu qu'il y a eu une petite cococinelle qui est venue manger tous les petits pucerons comme ça alors je lui ai dit, écoute on va prendre l'exemple sur mon copain Philippe Adias Filou je t'embrasse mon filou et on va prendre des palettes et on va se faire un tout petit hôtel à insectes tout mignon, tout petit et puis, je suis vraiment le pire de ce qui se fait en terme de bricolaires en fait j'ai envie de dire que finalement si on ne s'y met pas on n'y arrive pas et puis voilà donc ce qu'on va faire là on va se fabriquer ça tranquillement ensuite, ma petite femme a récupéré une caisse donc une vieille caisse je pense que ça date de... alors il y a eu des tempêtes ici à Bordeaux donc il y a des tuiles qui sont tombées du toit je ne sais pas si elle est de plus grave elle a récupéré une vieille caisse donc c'est des caisses qu'on se servait pour les poissons il y a une cinquantaine non je ne pense pas que ça vienne du poisson je pense que c'est plus des caisses qui servaient aux envois internationaux donc elle a récupéré ça dans la rue elle est en bon état c'est du bon bois de bon vieux bois à l'ancienne avec des vieux bois à l'ancienne et... enfin vous voyez des des trucs à l'ancienne quoi donc on va s'en servir on va essayer de faire un nouveau bac pour... pour mettre des choses à pousser encore des petits melons des choses comme ça voilà ensuite bon faut l'excuser ma femme elle a du mal avec la caméra parce qu'elle parle, elle parle elle reste... voilà un peu n'importe quoi euh... donc on va faire ça on va se faire ce petit hôtel à un sec on va filmer quelques étapes tout ça alors moi je suis une vie parce qu'il y a des mecs qui vont... je les entends encore les rageux là alors écoutez bien ce que je dis les gens je ne suis pas un bricoleur I'm not a bricoleur euh... en espagnol euh... en chinois euh... enfin je sais pas mais enfin vous faites chier à chaque fois je vous explique les choses sur la caméra je vous dis que voilà ça je peux pas faire ça comme ça il y a toujours un tas de... de mecs qui me mettent en commentaire ah ouais mais t'es pas un bricoleur voilà tu sais ou quand je dis ouais non j'ai pas de truc blanc ou j'ai pas euh... j'ai pas de filtre à café pour filtrer mon huile il y en a qui me disent ah ouais mais tu devrais utiliser un filtre à café merde je me fais exprès ou quoi si on déconneit euh... regardez les vidéos jusqu'au bout pas deux minutes regardez les jusqu'au bout euh... voilà euh... sinon vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne ça me fait super plaisir j'espère que quand je vous montre quelque chose ou quoi vous vous éclatez bien euh... voilà et puis euh... écoutez euh... on va... on va se faire un petit... on va se faire un petit... on va se faire un petit... on va se faire un petit tuto euh... donc avec la palette de récupération on va se faire un petit tuto euh... euh... sur euh... un petit hôtel à insectes tout petit hôtel c'est un truc euh... de... 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 de 40 cm sur euh... sur 35 euh... 30 cm c'est vraiment euh... pour euh... pour euh... pour attirer ben écoutez des petits pollinisateurs et euh... et euh... et des insectes qui pourraient... ou les prédateurs voilà des prédateurs d'autres insectes ou des... 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 des insectes comme le... le percereille que je ne savais pas qui mange aussi les déchets qui sont dans les... dans les potagers ou quoi que ce soit euh... euh... voilà donc je trouve ça intéressant euh... j'ai... la première fois que j'ai vu ça c'était chez Philou à Philou mon Philippe à la Svillou on se voit le... le 9 août ma cause euh... euh... donc je vais... voilà on va faire ça et puis écoutez et bien... tout de suite euh... bon alors le crampouillou qui est... qui voulait m'aider à déclouter il fait ce qu'il peut hein il fait ce qu'il peut 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 donc elle décloute donc euh... il fait un petit coucou à la caméra le crampouillou coucou donc on a... donc on peut le constater on a un tas de merde bien merdique bien pourri depuis quelques jours il doit faire euh... il doit faire 20 degrés à 22 à tout casser voilà alors que il y a 3 jours il faisait euh... presque 40 donc voilà donc ça décloute ça décloute voilà donc on va finir de déclouter les planches et puis on reviendra pour le... oui c'est pas hyper intéressant et puis on reviendra pour le... voilà et puis on reviendra avec le... quand les planches seront levées voilà biou voilà voilà le crampouillou qui mesure on s'en mesure là bah oui donc euh... là tu nous fais du bon boulot là t'es sûr ? bah on l'essaye on l'essaye t'as bien mesuré oui bon alors on s'est bien fait chier à déclouter hein déjà on a pas du tout déclouté la... la truc on a juste déclouté ce qu'on avait besoin donc on est bien là oui donc là on passe à quelle étape ? on passe à l'étape sillage sillage sillonne sillonne du... boi exactement donc tout ça dans la bonne humeur dans l'allégresse et la joie avec le soleil qui revient avec le soleil qui revient euh... on va dire ça comme ça bah si si ouais ouais bon voilà euh... je vous montre un peu chez moi depuis ma terrasse vous savez comment c'est ? ouais les murs sont pas prêts voilà oui c'est un peu crade c'est un peu du tout on loue hein on est pas chez nous donc on a un peu à l'abraler ça va aller voilà donc euh... c'est... c'est... c'est chez nous quoi c'est sympato c'est sympatoche une torde quand même va être à la campagne hein mon petit crabouillou donc prochaine étape le... sillage alors sillons, sillons du bois on scie je sais pas si vous avez déjà essayé de scier du... de la palette je sais pas si vous avez déjà essayé de scier de la palette mais c'est vraiment de la daube surtout avec une scie égoïne alors je les entends déjà les rageux hein oui mais il faut acheter du matériel électrique machin déjà que je suis pas bricoleur alors si j'apprends à bricoler qu'avec du matériel électrique c'est à dire que... je prends des scies à... circulaire des scies machin comme ça le jour où il y aura plus d'électricité je fais comment ? je suis niqué alors du coup j'ai opté pour la bien bonne vie ici égoïne euh... de papa hein pour faire ça avec ça puis on va voir ça doit être pas mal voilà allez allez putain oh un culé j'suis pas de rien voilà ah ah donc une petite étagère pour le... pour le carré on revient tout à l'heure pour le clouage donc là on vient de couper toutes nos planchettes alors qu'est-ce qu'on fait ? alors je vais vous dire une chose hein euh... le bois de... 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 de palettes c'est pas ce qu'on a fait de mieux quand même c'est une bois que j'ai utilisé pour mon... pour mon petit euh... lit de permaculture là c'était du bois de bonne qualité euh... je l'ai coupé à la scie euh... donc... c'est... manuel ça a très bien fonctionné là le bois de palettes je me suis allé un peu casser les couilles hein du style boussiller puis le bois il se casse hein c'est un peu de la merde voilà donc euh... mais ce qu'on va faire euh... le bois qui a cassé on va le réduire en... on va le réduire en... on va le réduire en tout petit compos en tout petit truc et puis on le mettra de... à l'intérieur du... alors c'est du pain ou du sapin enfin il y en a qui m'ont dit que... ça... les insectes euh... n'aimaient pas cette odeur ni ce... ni cette essence de bois moi je fais un essai euh... je peux faire euh... voir de mes yeux plutôt que de... de lire des bouquins ou de lire ce qui a marqué sur internet et de prendre ça pour un argent comptant eh... donc là je vais couver donc je... voilà... j'ai un beau cadre hein voilà voilà c'est pas un truc euh... fantastique mais... voilà voilà on va faire euh... un joli euh... un joli euh... comment dire euh... un joli cadre pour notre hôtel insecte voilà donc euh... voilà voilà on fait ce qu'on peut on va aller y aller alors ça va être un peu biscornu ça va être un peu bizarre oui c'est sûr ça va pas être hyper droit mais honnêtement j'en ai rien à carré comme on dit là le jargon c'est un forgeant comme on dit un forgeant ça tient debout hein l'important c'est que ça tient debout euh... là je vais rajouter dessus un petit toit donc pour euh... pour euh... pour euh... pour euh... pour dire euh... pour euh... pour euh... pour euh... pour mettre euh... donc un torchis un petit torchis en dessous du toit là on va mettre euh... des petits morceaux donc j'ai des... comme je vous montrerai tout à l'heure j'ai des tuiles qui se sont... des tuiles qui étaient sur mon toit donc là-haut vous voyez elles sont sorties elles sont sorties du... du truc elles sont brisées donc euh... sur euh... sur ma terrasse on va faire on va les briser en petits morceaux et puis on les mettra aussi d'un côté voilà ensuite on va faire un petit truc avec de la paille hein tout ce qui est perce oreille et compagnie et puis en bas on finira on mettra des... des petits morceaux de bois rond euh... j'irai voir si je peux choper de la canisse ou euh... ou euh... ou euh... des bambous et tout comme ça les bambous je suis retrouvé en plus donc voilà je pense qu'il y aura une partie 2 à... à cette vidéo là je vais finir ça je vais finir le toit donc euh... on va commencer avec le toit et ensuite euh... on... 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 on fera une partie 2 où je vous montrerai donc euh... comment euh... comment mettre les trucs enfin vous montrerai... comment je mets les trucs à l'intérieur je suis pas un expert hein hein moi c'est la première fois que j'en fais un je veux dire franchement je suis mis euh... la première fois que j'ai bricolé un truc de genre c'était mon petit lit là qu'il y a ici euh... avant ça j'avais jamais fait euh... je crois que je suis pas un bricoleur du tout quoi donc là je m'y mets progressivement gentiment je fais des petits trucs faciles pour commencer hein donc là bon ben euh... un petit hôtel à insectes euh... 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 après je vais rajouter des pieds là-dessus on va euh... on va le surélever pour en faire euh... une espèce de bac à légumes ou... ou à fleurs on va voir pour essayer d'attirer des insectes et puis euh... et puis voilà donc ben là je vais rajouter le toit et puis je vous dis à tout à l'heure donc je vais profiter d'une petite pause de bricolage rien parce que euh... on a bien travaillé sur ce euh... je pense que euh... euh... hôtel à insectes hôtel à insectes on a montré quelque chose que j'ai fait que j'ai testé d'ailleurs et là je remercie mon ami Gaëtan le chimiste et Cède que vous voyez souvent avec moi sur les vidéos on a fait du savon donc du savon saponification après on a fait un test sur 500 grammes de savon donc j'en ai déjà donné un pain comme ça euh... à un pote Vin c'est ce qui m'écoute c'est pas de l'amour donc c'est des petits euh... voilà voilà trois petits trois petits trois petits pains de savon comme ça l'huile d'olive 100% huile d'olive euh... ça polifia froid donc il garde toutes ses propriétés cosmétiques il garde sa glycérine euh... des huiles essentielles donc là liang biang orange mandarine et lavandin c'est... ça s'indivine mon nom et euh... donc là bon mais ils sont bien durs euh... ils vont encore s'affiner pendant trois semaines et ensuite on va pouvoir les utiliser donc je ferai une autre vidéo sur la saponification voilà c'est une petite parenthèse sur cette vidéo parce que je suis quand même assez ferme moi j'ai fabriqué du savon voilà donc je vous laisse et je vous dis à bientôt et voilà donc ta petite maison est terminée voilà on vient d'ajouter le toit on l'a pas à couler on a... on l'a coulé on a fixé sans percer chez Sader c'était chez Sader Sader voilà donc euh... on reviendra pour une autre vidéo sur notre euh... une autre euh... donc la façon de l'aménager voilà donc je pense qu'elle va apprendre on va y mettre euh... deux crochets avec des fils de fer et on va accrocher sur les petits crochets qui sont ici ou euh... ou alors on va lui mettre des petits pieds et puis on va mettre au point non je sais pas trop comment ça va se passer voilà donc euh... écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo c'est parti 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 c'est parti